Bonjour à tous et puis bienvenue à cette conférence sur l'agroécologie. Ça a eu beaucoup de plaisir en tant que président du LIFEV que je vous accueille cet après-midi. Thème ô combien important sur l'agroécologie pour plusieurs raisons. La première c'est qu'effectivement notre métier de vigneron évolue. Donc il faut qu'on soit capable de répondre effectivement à cette évolution. Et deuxième point c'est que nous avons par rapport à notre métier des attentes sociétales très fortes qui nous doivent effectivement d'avoir une réflexion et plus qu'une réflexion, une action par rapport au levier de l'agroécologie pour nos exploitations, nos entreprises. Tout ça dans un respect bien sûr de l'environnement, du paysage et de pouvoir être capable de répondre aux attentes sociétales. Alors vous savez que l'IFEV est bien sûr prenante sur ces dossiers puisque je dirais que nous sommes un peu les leaders. Nous avons fait ce choix politique d'aller vers l'agro-environnement pour que l'agro-environnement devienne un peu la pierre angulaire de la future politique viticole française puisque comment parler de terroir, comment parler de territoire sans pour autant le préserver, l'améliorer et je dirais le laisser à meilleure qualité que ce que nous avons trouvé. C'est un véritable défi que nous avons relevé aujourd'hui. Donc vous savez que l'équipe de l'IFEV a travaillé sur un guide de l'agroécologie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez été distribué, mais vous l'avez dans les présentoirs. Un guide de l'agroécologie, si je peux me permettre l'expression, qui est un peu la Bible aujourd'hui. Il est un peu la référence en matière d'agroécologie, à la fois qui reprend tout ce qui est réglementaire, mais qui est également un véritable outil pour vous aider à franchir le cap et vous orienter vers cette fabuleuse destinée qu'est l'agro-environnement, l'agroécologie. Voilà, donc merci aux équipes qui sont à côté de moi, qui ont beaucoup travaillé sur ce guide. Vous avez fait un gros travail, un travail remarquable. Ce guide sert de référence aujourd'hui un peu de partout. Alors, sur les terroirs, dans les ODG, pour vous-même, si vous osez faire le choix, parce que je pense qu'il faut faire un véritable choix de société aujourd'hui, d'aller vers l'agro-environnement. Alors, vous savez que c'est aussi un outil pour vous accompagner au quotidien. Vous verrez, vous pouvez le parcourir. Il est très ludique, il est très pragmatique. Nous l'avons voulu facile à utiliser pour qu'un plus grand nombre puisse mettre en place sur son exploitation des mesures agro-environnementales. Alors, vous savez, n'êtes pas sans savoir non plus, qu'aujourd'hui, la réflexion que nous avons au niveau de la société, tant sur l'agro-environnement qu'également à travers les états généraux de l'alimentation, cet agro-environnement est en train de prendre une proportion très, très, très importante. Et que par rapport à notre mission que nous avons, nous, vignerons, nous, agriculteurs, puis en général, nous sommes dans l'obligation, bien sûr, de répondre. Comment ne pas mieux utiliser les phytos, comment ne pas réduire les doses, comment ne pas préserver le terroir, comment ne pas s'occuper de tout ce qui est paysage, puisque pour moi, c'est une composante aussi des terroirs. Donc, tout ce travail que nous avons fait, vous l'avez à travers ce guide. Et donc, maintenant, je voulais vous accueillir avec grand plaisir. Sachez que ça doit être une après-midi un peu dense, mais que je serai aussi là pour répondre à vos questions si vous en avez.